bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posé vidéo sur ma chaîne j'en suis désolé mais j'avais prévu de faire une faq j'ai pas pu la faire aussi vite que je l'aurais voulu mais c'est pas grave elle est là enfin avant toute chose je tiens à vous remercier vous êtes un peu plus de 200 sur ma chaîne c'est énorme pour moi donc je tiens vraiment à vous remercier pour votre fidélité et je compte bien réactiver correctement cette chaîne reprendre les contenus timelapse notamment et je vais réfléchir également à mettre des nouveaux tutoriels donc ça va faire partie de mes bonnes résolutions pour la pour la rentrée en attendant c'est parti pour la faq on commence avec une série de questions d'ariane sur discorde qui me demande déjà depuis quand je dessine et qu'est ce qui m'a donné envie de me lancer alors c'est une question qu'on me pose assez souvent alors depuis quand je dessine tous les dessinateurs du monde à qui vous posez cette question ils vont vous dire tout bêtement qui dessine depuis qu'ils savent tenir un crayon dans les mains ce qui est mon cas aussi après ça dépend ça dépend quelle étape de ma vie je considère avoir pris conscience que jade que j'aimais ça en fait donc je considère pour ma part que j'aime dessiner depuis le collège tout simplement parce que c'est à cette époque que j'ai commencé vraiment à dessiner avec des copines à l'école on faisait des fanfics de sailor moon on faisait des petites bd on se mettait en scène comme ça donc j'ai commencé à dessiner à cette époque là donc bon bah j'avais 14 ans à peu près après il ya différentes étapes qui font que j'ai fait ça de plus en plus sérieusement donc si je considère que j'ai commencé à partir de mon blog aussi donc en 2008 ou alors est ce que j'ai réellement commencé avec mes études dans ce cas ce sera en 2015 vous voyez à plusieurs étapes donc pour faire simple j'ai commencé à dessiner adolescente voilà donc en tout cas j'ai vraiment pris goût à ça à partir de l'adolescence qu'est ce qui m'a donné envie de me lancer alors ça c'est une excellente question en fait c'est simplement que ça me plaisait je ne saurais pas dire j'adorais les mangas j'avais envie de dessiner comme ça et tout simplement c'est ça qui m'a donné l'impulsion après au fur et à mesure que mais que mes aspirations ont évolué je me suis lancé dans plusieurs choses dans le dessin donc la bd l'illustration l'envie tout simplement de faire de belles choses voilà j'adorais ça et j'ai toujours aimé dessiner ça a toujours été un mode d'expression que je considère comme étant vraiment formidable donc voilà merci en tout cas pour tes questions on a posé d'autres je vais y revenir un petit peu plus tard alors on enchaîne avec toujours sur discord lisa elle lisa elle qui me demande est ce que tu es 100% digital est ce qu'il t'arrive de faire du tradi aussi alors oui je suis 100% digital effectivement je suis spécialisé dans cette technique là alors le traditionnel j'en fais un tout petit peu ça dépend en fait les circonstances ça m'arrive encore d'en faire mais c'est rare je le fais surtout en convention pour faire des dessins à la demande je fais un peu d'aquarelle ou du dessin du dessin ou du feutre à alcool en général mais c'est pas du tout ma technique de prédilection je privilégie le numérique parce que c'est ce que c'est la technique que je préfère je dessine le mieux avec donc ouais je peux je me considère comme une dessinatrice 100% digitale ensuite toujours sur discorde on a l'illum fn qui me demande alors elle me pose deux questions elle me demande quels sont tes artistes préférés et qu'est ce qui t'a poussé à te fixer comme objectif le niveau de dessin des artistes travaillant dans les jeux vidéo ça c'est des questions très spécifiques alors quels sont tes artistes préférés j'en ai alors j'ai pas vraiment d'artistes préférés en fait j'ai des artistes que j'aime sur le moment après je je m'inspire de pas mal d'artistes alors j'adore lois par exemple c'est une artiste j'adore son travail c'est chara design je trouve que c'est magnifique qu'elle fait j'adore dave greco aussi c'est un dessin c'est un artiste qui travaille justement dans le jeu vidéo j'aime marc brunet j'aime ray q aussi il ya j'aime maliki il ya plein 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 d'artistes que j'aime je peux pas dire que j'en ai des préférés en fait c'est plus une espèce de nébuleuse dont je m'inspire et qui influence mon travail ensuite pour ta deuxième question alors c'est une question très intéressante parce que c'est vrai que ces derniers temps je m'entraîne beaucoup et je regarde énormément le travail des justement des artistes qui bossent dans le jeu vidéo qui font les concepts art ce genre de choses parce que j'adore ça je trouve que c'est absolument magnifique et j'aimerais beaucoup être capable de faire des choses aussi pointu donc eh bien je m'entraîne à un petit peu à le faire alors je dis pas que j'atteindrai niveau qu'ils auront de là néanmoins j'aimerais beaucoup arriver à faire ça parce que je trouve que c'est c'est un art qui demande à la fois d'être capable de simplifier certaines choses et aussi comment dire ouais de sortir des couleurs des effets qui sont absolument ouf et ça peut m'apporter beaucoup de choses dans tous les domaines que ce soit dans la bd ou illustration simple donc je m'inspire beaucoup de ces artistes parce que j'ai très envie de faire de faire des choses aussi belles que tout simplement ariane me pose également d'autres questions du type quel est le matériel que tu conseillerais aux débutants alors il faudra que je fasse une vidéo une vidéo entière là dessus sinon je vais l'avoir pour trois heures en fait ça dépend de quel matériel on parle si tu parles du numérique bah en fait ça dépend de la personne je lui poserai la question quel est ton budget qu'est ce que tu veux faire avec le dessin numérique est ce que tu vas faire du 100% numérique ou est ce que tu vas faire un peu du traditionnel donc en fait c'est une question que je pourrais que je personne en face parce que ça va dépendre énormément de l en fait que ses possibilités et ce qu'elle veut faire mais en gros pour commencer en dessin numérique il suffit d'avoir une tablette même une wacom bambou opaque ou une intuos ou en tout cas avec un matériel très basique on peut déjà débuter ensuite on aura des besoins qui vont évoluer en fonction de son expérience mais concrètement c'est une question qui que je peux répondre que face à une personne qui a besoin de connaître la réponse donc c'est très vaste comme question néanmoins très intéressant pour ça que je fasse une vidéo consacrée à ça je pense que là je la note celle là est toujours ariane qui me pose une question va tu faire des vidéos avec d'autres gens pourquoi pas alors pour l'instant j'ai pas c'est pas encore tout à fait prévu mais bon pourquoi pas si d'autres personnes d'autres dessinateurs veulent qu'on fasse des des petits featuring ce sera grand plaisir alors on enchaîne avec une question de rue casal qui me demande comment j'organise mon travail entre ben les streams les loisirs est ce que je suis ordonné où est ce que je fais ça en fonction des envies du moment alors je suis pas quelqu'un de très organisé à la base je suis assez spontané et quand je fais quelque chose c'est souvent un petit peu à l'envie néanmoins je suis je me suis organisé parce que c'est nécessaire quand on fait ce métier il faut absolument s'organiser il faut faire un planning quand on commence à avoir des commandes qu'il faut faire les streams on peut plus se permettre de faire ça donc maintenant j'organise mon emploi du temps en fonction des jours donc il y a un jour je que je vais consacrer par exemple l'enregistrement de cette vidéo je les planifier je les prévu aujourd'hui faut que je prévois l'organisation des streams les cours à préparer les illustrations à faire donc maintenant ben je planifie le plus possible pour éviter de me retrouver et ben embêté avec une deadline qui approche et je n'ai toujours pas fait ce qu'il fallait donc je maintenant je m'organise j'ai pas le choix le soir en général je ne stream pas je ne dessine pas non plus à des ça peut m'arriver quand je suis sur des trucs vraiment très prenant mais c'est très c'est plutôt rare le soir je le consacre à ma vie de couple tout simplement voilà ou à autre chose du jeu vidéo du loisir donc oui maintenant c'est planifié je peux plus je peux plus me permettre de faire ça comme on dit à la chamba on continue avec cette fois ci une série de questions qui m'ont été posées sur twitter donc on commence avec rakid qui me demande si j'ai fait des études d'art oui alors tardivement j'ai quand j'ai commencé mon blog j'ai pas fait du tout d'études d'art absolument pas j'ai pas fait de d'école à la sortie du bac vu que j'ai j'ai une carrière de soignante du coup mes études d'art j'ai fait à 30 ans quand je suis rentré à l'académie brassard d'elle court elles ont duré trois ans et c'était des études de bande dessinée où j'ai énormément évolué et ça m'a permis de beaucoup d'apprendre énormément de choses et de gagner un peu de temps même sur le plan de la technique de dessin pur j'ai énormément évolué donc je peux plus dire que je suis entièrement autodidacte je le suis en grande partie mais avec les études que j'ai fait maintenant je peux dire oui je fais des études d'art effectivement on continue avec aide soignant qui me demande si il y a un nouvel album en préparation et est-ce que je vais développer des nouveaux personnages alors oui mais alors il me précise il me demande pas précisément qu'elle quel personnage précis en fait effectivement j'ai alors un album c'était encore un grand mot mais j'ai un projet personnel actuellement que je suis en train de préparer mais ce n'a rien à voir avec skull c'est de la science fiction donc oui ce sont de nouveaux personnages et si je j'ai la possibilité de faire un album je le ferai donc sur cette question là c'est totalement oui ensuite il me demande est-ce que ce sculpte va devenir une image de support ludo éducatif pour les étudiants alors c'est une excellente question mais pas pour l'instant personne ne m'a fait de proposition dans ce sens en tout cas j'ai pas de partenariat prévu avec un éditeur de livres éducatifs ou quoi que ce soit donc non enfin en tout cas c'est pas du tout prévu pour l'instant donc si c'est un jour ça des propositions pour l'instant ce n'est pas du tout d'actualité on continue avec tonton berny qui me demande est ce que tu vas te mobiliser pour des actions de sensibilisation grand public comme la crise kovid des dessins drôles encourageants ou encore octobre rose si l'action alors pour la crise kovid les déjà fait au plus fort de la crise en avril j'avais repris j'avais fait des jours de vacations et j'avais un petit peu dessiné sur le sujet ensuite pour l'instant non j'ai pas prévu me mobiliser pour pour des causes pour le moment je préfère me focaliser sur mes projets qui me prennent déjà pas mal de temps donc pour le moment c'est pas prévu donc non pas pour l'instant et enfin sur twitter j'ai grug qui m'a demandé quand tu faire d'autres tutos dans le genre de celui très réussi merci de sur procreate oui j'aurais très envie de le faire procreate j'ai fait un tuto basique il faut que je réfléchisse à la meilleure manière de faire d'autres parce que les tutos c'est c'est pas si évident que ça il faut trouver les bons sujets il faut savoir aussi ce qui intéresse les gens et ce qu'on peut leur apporter donc j'ai réfléchi c'est en cours de réflexion mais je veux pas faire ça n'importe comment donc il y en aura d'autres je les ferai quand je serai prête et que j'aurai trouvé des manières intéressantes et ludique de les faire mais oui c'est au programme et on enchaîne avec une autre série de questions de la part d'infologiques sur discord donc toute une série de questions très intéressante la première quel projet aurais tu aimé faire dans ton travail artistique et que tu n'as pas pu faire à cause de x raisons alors c'est un petit peu tôt pour l'instant j'ai plusieurs projets qui sont tombés à l'eau déjà ça fait partie du ça fait partie du taf j'ai envie de dire c'est très frustrant il ya mon projet de fin d'études que j'aurais adoré concrétiser mais bon à l'époque malheureusement ça n'a pas pu se faire donc c'était une histoire assez assez émouvante enfin une histoire vraiment pas mal avec un petit garçon qui parle à son doudou mais voilà ça n'a pas pu se faire il ya une autre histoire d'heroic fantasy aussi que j'avais fait avec un avec un scénariste pareil qui n'a pas pu se concrétiser non plus en fait c'est tout mais pour tous les projets sur lesquels j'ai bossé j'aurais adoré les voir aboutir mais c'est comme ça on peut pas souvent quand il ya un projet qui sort c'est une après d'autres des dizaines qui n'aboutissent pas et il faut l'accepter c'est comme ça ça fait partie ça fait partie du parcours d'un dessinateur de bd d'un artiste et donc voilà je peux pour l'instant c'est un petit peu tôt pour en dire plus mais en gros tous les projets sur lesquels j'ai bossé j'aurais adoré les voir aboutir alors ensuite quels artistes toutes catégories confondues tu as donné le plus envie de faire ton métier alors c'est un peu différent de la question qu'elle était art quels sont les artistes qui t'ont influencé mais en fait si je dois dire si je dois donner un artiste qui m'a beaucoup marqué c'est bass et souillon le dessinateur de maliki je le je le cite très souvent quand on pose la question mais c'est vrai tout simplement parce que c'est sur plus en fait il m'a donné envie de dessiner sur plusieurs plans déjà il m'a donné sur le style que j'ai adoré qui était un style manga assumé qui m'a moi même permis d'assumer mon propre style dont je me suis beaucoup inspiré au tout début qui m'a aidé un petit peu à développer mon propre style à moi donc déjà pour ça c'est assez énorme et ensuite sur la forme c'est à dire qu'au tout début quand il quand j'ai sorti mon blog je les sortis parce que maliki se publiait tous toutes les semaines aussi et ça m'a ça m'a moi même donné envie de faire un modèle de publication similaire donc cet artiste a eu une énorme influence sur mon propre travail ensuite il ya eu d'autres artistes qui m'ont influencé mais si je dois nommer si je nomme en fait souillon c'est parce que c'est c'est lui qui a eu la plus grosse influence sur mon travail ces dernières années et sur le fond et sur la forme donc donc voilà ce que je peux dire sur cette question ensuite le travail numérique t'a-t-il permis d'évoluer plus vite ou était ce un tremplin pour enrichir ton expérience professionnelle alors c'est une excellente question et oui en fait ça m'a permis d'évoluer en fait j'ai adopté numérique quand j'ai fait mon blog tout simplement parce que ça m'a permis de gagner du temps à l'époque je travaillais à l'hôpital et quand je rentrais chez moi et que j'étais en repos je dessinais et en toute honnêteté faire mes planches à la main c'était vraiment un temps qui était enfin je me fatigue beaucoup plus vite et je maîtrisais pas très bien la chose le numérique m'a permis d'avoir une productivité assez énorme et sans les techniques numériques j'aurais pas pu avoir le rythme de publication que j'ai eu à l'époque donc je dois beaucoup au numérique donc sur cette question là oui ça m'a permis d'évoluer et c'est pour ça que j'en ai fait ma technique principale tout simplement parce que c'est avec cette technique là que je peux m'exprimer au mieux et il n'y a pas de bonne de mauvaise technique le plus important c'est que la technique qu'un artiste utilise lui permettre de s'exprimer au mieux c'est le cas pour moi avec le numérique donc pour mon cas oui complètement ça a été un tremplin pour enrichir mon expérience professionnelle complètement oui ensuite tu enchaînes sur le numérique est-il pour toi obligatoire de nos jours ou pas alors pour moi pour mon expérience personnelle je dirais que oui après je ne peux pas appliquer cette affirmation sur à tous les artistes parce que il ya plein de manières différentes d'utiliser le numérique et il y aura des artistes qui s'en serviront simplement de complément pour fignoler des dessins faits au tradi il y en a d'autres qui ne s'en servent absolument pas qui sont du tradi à 100% donc non le numérique n'est pas obligatoire pour faire de l'art de nos jours c'est une technique qui sait qui est jeune qui s'est ajouté à la proposition du traditionnel mais en aucun cas elle est obligatoire il faut vraiment que chaque artiste trouve la technique qui lui plaît et qu'il expérimente qu'il essaie voilà donc moi oui c'est une technique qui est très importante pour les autres c'est à eux de répondre chacun fait sa petite popote avec les techniques numériques et traditionnelles alors comptes-tu proposer de nouveaux formats de dessin je ne sais pas pour l'instant alors ça dépend en fait sur quel support on parle les nouveaux formats qu'est ce que ça veut dire est ce que tu parles d'un livre est ce que tu parles d'une illustration est ce que tu parles de stream pour l'instant je suis plutôt contente de ce que je propose après comme tout ça va évoluer donc pour le moment c'est pas une question ou laquelle je peux répondre facilement parce qu'il faudrait savoir que de quel format en fait de quel type de dessin on parle donc pour l'instant je propose mes dessins sur les réseaux sociaux j'ai éventuellement la réflexion d'un tome sur ma bd de sf en cours de réflexion donc voilà je j'ai du mal à répondre clairement à cette question là et enfin tu me demandes que penses-tu de l'art en asie chine japon inde alors je connais pas suffisamment en fait ça dépend pareil de ce que tu me de ce que tu me demandes est ce que tu me demande ce que je pense de l'art traditionnel ou des artistes actuels par exemple j'adore les artistes chinois qui ou coréens qui font des peintures numériques absolument bluffantes et magnifiques se demander comment ils font ça c'est un truc de ouf mais c'est un peu vaste comme question j'adore toutes les formes d'art je me suis beaucoup inspiré du manga pour mon propre travail donc oui je je pense que c'est très très beau mais j'ai pas de spécialité en art traditionnel pour répondre à cette question de manière de manière claire alors on enchaîne avec une dernière série de questions toujours de ariane m'en a posé beaucoup et ont fait on termine avec notre petite lisa donc elle me pose deux questions femme une question quel âge à lisa lisa à cinq ans et demi et enfin elle me demande est ce que tu peux faire un câlin à lisa mais bien sûr que je peux faire un câlin à lisa ça fait une heure qu'elle gratte à la porte pendant que je suis en train d'enregistrer la vidéo pour on a fini avec cette faq alors j'avais dit que je la ferais en même temps que une review de vieux dessin alors j'ai préféré ne pas le faire parce que c'était un petit peu compliqué et je ferai la vidéo review de dessin un peu plus tard on y consacrera une vidéo entière je pense que ce sera mieux donc je suis bien content d'avoir réussi à la faire cette faq donc promis on fera une autre vidéo avec mes vieilleries vous pourrez admirer mais mes chefs-d'oeuvre d'il y a dix ans un petit peu plus tard je vous remercie vraiment pour à tous ceux qui ont posé des questions j'ai pris énormément de plaisir à y répondre j'espère que ma réponse ont pu vous éclairer sur ma manière de travailler qui je suis tout ça je tiens encore une fois à vous remercier chaleureusement pour d'être là d'être pour toutes les communautés sur les réseaux sociaux que ce soit facebook twitter discord instagram vraiment merci et aussi sur youtube prochainement il y aura de nouvelles timelapse qui vont arriver j'ai des timelapse en retard je pense que je vais je vais les je vais les poster sous peu en tout cas je ferai d'autres faq à d'autres très certainement à d'autres paliers mais en attendant si vous avez d'autres questions à me poser n'hésitez pas à le faire dans la zone commentaire j'ai pu peut-être oublier alors je pense pas que j'ai oublié des personnes mais s'il ya d'autres questions vous souhaitez me poser il ya aucun souci posez les moi en commentaire si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à partager si également vous aimez mon travail et que vous découvrez cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos je vous remercie à tous je vous dis à très bientôt et ciao ciao des bises oh bon 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 杯